Chers élèves, bonjour. Dans cette vidéo, vous allez trouver 53 questions et réponses concernant le roman autobiographique La boîte à merveille de Ahmed Sfriwi. Si vous êtes prêts, on commence. Quel âge a le narrateur ? Le narrateur est là 6 ans. Quel est le genre de La boîte à merveille ? C'est un roman autobiographique. Quand l'auteur est-il mort ? Ahmed Sfriwi est mort en 2004 à Rabat. Quand le roman a-t-il été écrit ? Elle est écrite en 1952. Comment s'appelle le narrateur ? Il s'appelle Sidi Mohamed. Quand le roman a-t-il été publié ? C'était en 1954. Quand est né Ahmed Sfriwi ? Elle est née en 1915. Ou à Fès. Quel est le problème du narrateur ? Le narrateur souffre de la solitude. Où habite Sidi Mohamed ? Sidi Mohamed habite dans la maison de Darjouwafa. Quels sont les romans de Ahmed Sfriwi ? Vous avez par exemple le chapelet d'ombre, la maison de servitude, le jardin des sortilèges. Quel est l'élément perturbant dans le roman ? C'était l'élément perturbant, c'est la ruine du père qui a perdu son capital, c'est-à-dire son argent qu'il portait sur lui et tombait quelque part dans un souk de haïk. La situation finale du roman, c'est la joie de la famille et le retour de Sidi Mohamed dans sa boîte à merfaits. Comment s'appelle la caissière du bain mort ? Elle s'appelle la laftouma. Le grand maigre, à barbe noire dont les yeux lancent des flammes de colère. Qui est-il ? C'était le fré. Où habite le fré ? Il habite rue Jiaf. Qui est la laïcha et que conseille-t-elle à la laïcha ? La laïcha est une shérifa qui a rendu visite à la lézoubida et lui a conseillé de se rendre à Sidi Liborel pour soulager ses mots. Quel est le cérémonial des matinées à Darchuwafa ? Le cérémonial des matinées à Darchuwafa est le suivant. Les habitants se réveillent chacun à son rythme et échangent des salutations d'usage. Pour quelles raisons le narrateur veut-il attraper un moineau ? Le narrateur veut attraper un moineau pour en faire un ami car il était solitaire. L'alézoubida s'est disputé avec l'alézoubida. A cause de quoi ? Les deux femmes se disputent parce que Rahman a fait le lessive au jour consacré à l'alézoubida qui est lundi. Quel grand drame arrive-t-il à Sidi Abdeslam ? Il a perdu son capital, bien son argent. Quel est le jour néfaste pour les élèves ? Pourquoi ? Le jour néfaste est le mardi. C'était le jour de la récitation des versets du Coran. Quelle fonction avait le narrateur pendant le nettoyage d'Umsid ? Le narrateur est nommé chef des frotteurs. La visite finit par un fait ironique. Lequel ? Un chat de sanctuaire a griffé Sidi Mohamed. C'était quand l'alézoubida et l'alézoubida et l'alézoubida ont rendu visite à Sidi Alibouralb. Sidi Mohamed a été blessé par un chat. Zoubida, malade, reçoit la visite de quelle femme ? Il reçoit la visite de son ami Lalla Isha. Comment s'appelle la soeur de Rahma ? Elle s'appelle Khadija. Avec quelle voisine Zoubida s'est-elle disputée ? Lalla Zoubida s'était disputée avec Lalla Isha. Pourquoi Sidi Mohamed a-t-il pleuré pendant la disparition de Zinb ? Il a pleuré parce qu'il avait faim. Qu'est-ce que Darkitoun ? C'est la maison de l'orpholine. Pourquoi Lalla Zoubida et Fatma Bziwiya ils sont-elles allées ? Ils sont allées à Darkitoun pour chercher Zinb. Café Rahma pour remercier Dieu de lui avoir rendu sa fille. Il a préparé un repas aux pauvres ou bien un repas aux mondiants. Où habite Lalla Isha ? Il habite Sankat Hizjama. Quel est le second drame de Lalla Isha ? Le second drame est le remariage de son mari. Quel est le nom de l'associé de Moulay Al-Arabi ? Son associé s'appelle Abdelkader. Quel projet le FQR annonce-t-il à ses élèves à l'approche de Ashura ? C'est le nettoyage de Nusid. Qui est Sidi Mohamed Ben Tahr ? C'est le coiffeur qui habitait le quartier et qui a décédé avant Ashura. Quel drame s'est produit le jour de l'achat des bijoux ? Abdelkader se dispute avec un dillel et a perdu son argent ou bien son capital. Combien de personnes sont-elles allées au souk des bijoutiers ? C'était quatre personnes. C'était Lalla Zoubida, Fatima Bziwiya, Abdelkader et Sidi Mohamed. Quelle est la personne qui a joué un rôle dans le mariage de la fille du coiffeur ? C'était Salaman la marieuse. Qui est Hamousa ? Et quel est son vrai nom ? C'est le camarade de Sidi Mohamed. Son vrai nom c'est Azuz Brada. Qu'est-ce qui est arrivé à Azuz lors du nettoyage de Nusid ? Hamousa se coupa le pouce avec une lamelle. Il s'est coupé le doigt avec un petit couteau. Laquelle des deux femmes est la plus âgée ? Rahma ou Fatima ou Lalla Zoubida ? C'est Rahma qui est la plus âgée. Pourquoi le fiqh a envoyé un enfant au narrateur ? C'est pour prendre de ses nouvelles. Qui est l'enfant envoyé par le fiqh ? Pour la première fois il a envoyé Hamousa. Et la deuxième fois il a envoyé Al-Lali Aqoubi pour prendre de ses nouvelles. Quelle est la bonne nouvelle dans le chapitre 12 ? C'est le retour du père. Qui a annoncé le retour du père ? C'est Zinab. Quel voisin est-il monté le premier dès son arrivée ? C'est Driss l'Uwed. Où habite Sidi l'Arafi ? Il habite quartier Chifa. Lors de la dernière visite de Zoubida chez son ami Lalla Isha. Quelles étaient les personnes invitées ? C'était le chapitre 11. Les personnes invitées étaient Salama Ezhor. Qui Ezhor ? Quelles nouvelles avait-elle annoncé aux femmes présentées ? C'est une voisine de Lalla Isha. Moulayl Arbi ne tarde pas de se séparer avec sa jeune épouse. Quelles sont les choses dans la boîte ? Dans la boîte, il y avait des objets sans valeur, comme des anneaux de cuivre, des boules de verre, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor, un minuscule cadenas sans clé, des clous. Quelle différence y avait-il entre lui, c'est-à-dire Sidi Mohamed, et les bambins d'Umsid, les enfants d'Umsid ? Sidi Mohamed désirait l'invisible et l'admet à participer à ces mystères alors que ses camarades se contentaient du visible. Quel âge avait l'auteur à sa mort ? Mohamed Sfrewi avait 89 ans, c'était l'âge de sa mort. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle était claire. Merci pour votre attention et à bientôt.